ouais donc bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans le live ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live donc voilà pas trop l'habitude donc bonsoir au chat bonsoir à ceux qui souhaiteront rentrer dans le live donc on va un petit peu parler de la situation du moment sans voilà on n'est pas médecin on est ni soit que ce soit on se prétend voilà on a juste on s'écoute juste à l'intérieur puis voilà est-ce que le chat marche j'ai apparemment oui voilà simplement donc ouais aujourd'hui 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 ouais ça pue en france et dans certains pays du monde ils font une grosse récolte et tout ça est lié à la création monétaire voilà pour ceux qui n'avaient pas capté encore voilà donc que celui qui soit trompé soit trompé donc tout ça t'as marre ben c'est fait que pour que vous consentiez de votre propre pain de grès parce que c'est la seule règle qu'ils ont à respecter c'est de respecter votre consentement donc tous les moyens sont bons des menaces mettre la pression de le mensonge pour avoir votre consentement voilà donc après ceux qui se font avoir se font avoir ceux qui se font pas voir se feront pas avoir mais on va les faire chier quand même un peu enfin ils vont être un petit peu emmerdés mais bon du coup il y a des solutions qui existent heureusement heureusement qu'il y a des solutions qui existent dans le chat je vois qu'il y a personne bouge pas je vais être sur ma chaîne je vérifie si ça marche bien parce que alors youtube en ce moment c'est un peu l'hécatombe moi attend je vois ce qui vous au moins là une fois trop chêne ah bah si ça marche bien impeccable trois spectateurs ouh 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 ça va venir ça va venir Salut Ange, je vois qu'il y a un ange dans le chat, santé, et surtout santé. C'est lequel, le franc-maçon ? Ah ouais, le soi-disant franc-maçon, ouais. On nous prête des attentions à certaines personnes, c'est délirant ça, mais bon, c'est ce que je te dise. Non mais la dernière fois, il avait mis un pseudo Soline Victus, puis avec Ricky, avec un autre pote, on le charrie un peu, on l'appelait Solcarlus, tu vois, tu sais, comme la pub. Ouais, ouais, parce qu'il y a Angie Croissant aussi, qui joue un peu, qui a à peu près le même pseudo, et qui joue un peu avec ses images. Ah, c'est pas le même ? Ah, c'est peut-être pas le même, ouais. Il y a Angie Croissant, ouais. Ah, c'est pas le même, d'accord. Sol, qu'ils appellent Soline Victus. Ouais, ouais, moi je parlais de lui, je parlais de lui. Bah, tu vois, je l'ai invité ce soir, parce qu'il avait l'air cultivé, mais bon, apparemment, il préfère faire son livre sous-sol, et faire des livres audio, donc bon, bah, écoute, tant pis pour lui, hein. Ouais, pas chacun. On aura pu échanger un peu plus intelligemment, hein. Dommage. Dommage, mais, qu'est-ce que tu veux ? Ah, t'as dit, il confie en moi, c'est pas moi. Ah ouais, c'est pas toi, d'accord, pardon. Excuse-moi. Je pensais que c'était... Ouais, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'autonomie, c'est bien, les gens, c'est très très bien l'autonomie, mais derrière, il faut créer une société. Parce que, dans l'agenda 2030, tous les êtres humains qui ne seront pas rattachés à une société, bah, seront traqués. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, finalement, il faut créer une société ou un état-nation pour pouvoir se couvrir derrière, voilà. Tout simplement. Et la solution, elle n'est pas si compliquée que ça, hein. Attends, bouge pas, parce que j'en recevais des messages. En même temps... Ah là 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 là... Salut, Sonia. Faut redis, pense. Salut, Sonia. Attends, très bien. Ah ! Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je suis perdu, actu. Ah, voilà. Ah, d'accord, ok, merci pour la pub, Ange. Ah, elle est là. Ouais. Donc, euh, voilà, donc, euh, au final, ça sera ça, quoi. Voilà. Moi, je vous conseille de, chacun, par affinité, de créer vos tribus, hein. Euh, caché derrière une corporation, ou une association, une sain, hein. Mais bon, je sais pas ce que ça vaut, hein. Je suis passé, euh, et moi, personnellement, euh, j'ai essayé, euh, de faire une petite cagnotte pour aller voir, euh, vraiment des gens qui connaissent dans le domaine. Voilà, dans le domaine des, euh, sociétés offshore et compagnie. Mais, euh, c'est des, c'est du savoir qui se monnait. Voilà. Les gars, tu vas pas, il va pas, il va pas te donner les clics gratuitement. Tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, voilà. Donc, il va falloir avoir des experts, des pros, pour faire le montage financier, montage, euh, sociétal, euh, et pour voir se planquer derrière, tout simplement. Malheureusement, hein, c'est triste d'en arriver là, hein, mais, euh, l'être humain s'est perdu, euh, depuis des siècles. Il y en a qui veulent en profiter, hein, c'est tout. C'est triste à dire, hein. Attends, je tourne dans le chat. Yo, Racard. Oh, santé, Audrey, salut, Racard. Ah tiens, c'est marqué quoi ? Voilà, donc après, maintenant, c'est soit, maintenant, après, il y a deux solutions. C'est soit, on fait partie du peuple et on défend nos terres, soit on balance tous ces corporations de merde dehors, qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Ici, on est en France, on est en France, c'est nous le peuple. C'est eux, c'est rien du tout. Eux, c'est de la fiction. Vous comprenez un peu le truc ? On se sent enculés par de la fiction. Donc, c'est à eux de dégager. C'est pas nous de partir, c'est pas nous de nous soumettre. Nous, on sait qui on est. On sait ce qu'on vaut. Et c'est à travers nous qu'ils créent leur monde. Leur pouvoir, ils leur tiennent de nous. C'est grâce à nous qu'ils ont du pouvoir. Donc, aujourd'hui, arrêtons de leur donner du pouvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Et ils verront bien, de toute façon. Parce qu'après, ça va autour de qui ? Autour des flics de surpicousés et tout ça. Ils vont le voir d'un mauvais oeil aussi. Et eux aussi, ça va leur piquer au cœur. Nous, on n'est pas des numéros. Nous, on n'est pas des numéros de sécurité sociale. Nous, on a des prénoms, déjà, à la base. On se nomme. On ne se prénomme pas, on se nomme. À dire, c'est quoi ton prénom ? Non, moi, je n'ai pas de prénom. Moi, j'ai qu'un seul nom. Je me nomme. Et ça, ça fait toute la différence. Salut, Docs2. Salut, les cirfs. Ah, salut, les cirfs. Comment allez-vous ? Les gens, ils n'ont pas capté. À nommer les choses. Vidéo de Roblesiard, d'ailleurs, qui est pas mal, qui est assez connu. C'est que si tu ne connais pas le nom de la chose, c'est que cette chose doit certainement être perdue. Donc, ça veut dire que tu t'es perdu toi-même. Donc, voilà, quoi. Exactement. Salut, Docs2. Salut, les cirfs. Les forêts de laissances. C'est un peu l'histoire, en fait, comme on disait tout à l'heure. C'est compliqué, parce que... C'est compliqué, parce que... Parce que... Allô ? Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, il faut que je retourne dans le chat, parce que du coup, j'ai passé le modo. Et puis, pour ceux qui veulent monter, je vais lâcher un lien StreamYard pour ceux qui veulent monter, quoi. En rajouter, parce que bon, on n'est que deux, quand même. Un petit coup de main, ce serait bienvenu, hein ? Tu sais comment on fait pour l'épingler ? Ouais, ouais, je sais. Attends, j'arrive. Faut qu'il y ait sur ma chaîne. Ah, ça rame, ça rame. Ah, ça y est, j'y suis. Alors, ah, ça y est. Voilà, donc, je balance les liens StreamYard pour ceux qui veulent monter. Et puis, bon, il a dû monter la conversation, parce que je pense que l'heure est grave aussi. Faut pas déconner. c'est vrai que le réglas mais pas assez encore a priori ouais pas assez encore non mais il faut dire les choses c'est quoi le sujet ? ben ouais parce que ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont pousser les potons se mettre à fond ils vont tout pousser à fond c'est ça et comme c'est des jusqu'au boutiste et ben ils iront jusqu'au bout voilà tant qu'on les arrête pas tant qu'on les arrêtera pas ils continuent ils iront jusqu'au bout ils s'arrêteront pas ils ont les moyens ils ont les moyens techniques, financiers et technologiques pour aller au bout de leur truc clip to board je poste le streamyard dans le commentaire hop pour ceux qui souhaitent monter vous êtes les bienvenus pour pousser la discussion encore un peu plus loin voilà parce que nous on cherche des solutions c'est une des seules solutions que nous on a trouvé voilà donc par petits groupes les gros groupes c'est laisse tomber il y a toujours des embrouilles c'est voilà tout se forner par nos lieux durs voilà comme ça ben ça limite les dégâts et puis voilà quoi c'est déjà pas mal j'avais eu une conversation une fois excuse moi ouais c'est chiant ce décalage j'avais eu une discussion une fois sur le sujet des tribus avec Marc Bonne il y a déjà un petit moment et en fait on débattait sur ce sujet parce que c'est vrai que justement des grosses tribus en fait le problème c'est que ben voilà il y a cohabitation difficile parce que ben forcément il y a beaucoup de points il faudra en fait si on regarde bien pour recréer un nouveau monde en fait il faudrait tout mettre à plat tout mettre à zéro voilà et tout recommencer mais proprement voilà voilà il faut repartir sur il faut repartir sur de bonnes bases sur de bonnes fondations des fondations solides voilà et voilà et ce serait possible que par petits groupes et après entre petits groupes ben on peut toujours faire du commerce du troc des échanges voilà il n'y a pas de problème voilà sans et voilà on récupère notre place voilà bien dit bien dit si je peux juste me permettre un truc tu tu t'inquiètes pas pour forer des sens si elle écrit en majuscule je te demande juste d'être indulgent avec elle parce qu'elle en fait elle a un problème elle est mal voyante donc si c'est possible de la laisser écrire en majuscule c'est juste ça ça ne dérange pas ah pas de soucis free panther bah le tout c'est de le dire il n'y a pas de problème voilà voilà c'est pour ça je préfère le dire euh donc après donc j'ai des choses à proposer qui sont de fait c'est de bénir la république euh de france la république la bannière c'est à dire ne plus la reconnaître tout simplement parce que c'est une reconnaissance c'est du consentement tacite tout simplement euh et aussi euh vous faire prendre conscience du mot média que les médias c'est quoi les médias pourquoi médias ben un média c'est un médiateur mais un médiateur entre qui et qui entre eux ceux qui vendent et ceux qui achètent vous comprenez donc à la télévision et ben c'est des commerciaux ils sont là pour vous vendre des choses pour vous vendre des idées pour vous vendre leurs conneries leurs saloperies voilà donc euh le mot média vient d'ici voilà donc euh les médias c'est des commerciaux ni plus ni moins ils n'ont plus rien à voir avec euh euh des journalistes voilà j'ai utilisé le bon mot des journalistes parce que je vais même pas parler d'information parce que l'information c'est tout sauf être formé on te forme à quelque chose si on t'informe à quelque chose c'est-à-dire ben on t'apprend rien on t'apprend à mal faire les choses donc il faut se former aux choses et pas s'informer aux choses voilà bon c'était juste la petite anecdote c'est marrant ce que tu dis parce que l'autre jour je sais plus à qui on a parlé de cette histoire de formateur et de formatage et le formateur en fait sert à te formater à un formatage tu vois c'est ça en fait l'histoire par contre on te dit on te dit tu viens en formation tu vois tu viens en formation c'est un formateur qui te formate tu vois à un certain formatage tu vois comme quoi comme quoi tu vois il faut des fois faire vraiment attention aux mots tu vois aux choses qu'on qu'on perçoit tu vois qu'on perçoit enfin dans un autre sens que le sens le sens moutonnesque tu vois j'ai envie de dire ah bien sûr tout à fait tout à fait exactement c'est ça et tout est sous nos yeux en plus un seul pierre tout est sous nos yeux on parle une langue dont on ne comprend même pas le sens des mots on est arrivé à ce stade là il faut quand même bien se rendre compte là j'entends beaucoup les gens qui disent ah bah c'est cool on était en vacances on a bien profité regarde c'est comme ce mot profiter de quel mot vient profiter ? du profit ? le profit c'est quoi ? le profit c'est financier tu vois ça a été détourné au détriment du profit comme profiter d'un lever de soleil ou profiter de voir une belle image avec des animaux ou tu vois ou n'importe quoi ben non les gens tu vois c'est un peu comme la révolution les gens ils font tu vois moi ça m'a fait un peu tu vois vous allez me trouver fou peut-être mais la gamberge que j'ai eu avec les gilets jaunes avec leur rond-point on va faire la révolution ben ouais vous la faisiez tous les samedis la révolution autour d'un rond-point comme la terre fait une révolution autour du soleil ça revient exactement à la même chose tu vois le mot révolution en fait on l'a détourné est-ce que c'est réellement une révolte du peuple ou est-ce que c'est une révolution à un tour complet tu vois c'est ça aujourd'hui c'est là où je veux en venir quand tu disais daron on arrive plus à se comprendre alors qu'on parle la même langue ouais on tourne en rond on tourne en rond ben la révolution c'est tourner en rond tout simplement et oui c'est des cycles oui c'est des cycles c'est cyclique et les cycles qui sont plus propices à l'humanité et d'autres qui le sont moins et là on est dans un cycle qui est propice à ce que l'humanité reprenne ce qui lui revient de plein droit tout simplement yo mag salut à toi house living aussi bonsoir à vous excuse-moi daron je t'ai coupé ouais alors le symbole de la concorde oui c'est vrai c'est la concorde je suis d'accord vous avez vu c'est vrai que c'est la concorde donc tout au dans les mots hein j'espère que ça marchera et moi je suis un peu loin mais j'espère que ouais Jean-Louis Mendy aura retour positif de ses actions voilà tout simplement tu vois il y a racard là qui dit un truc daron pour comprendre et entre percevoir il faut prendre de la hauteur d'esprit pour pouvoir analyser au delà des mots et des apparences c'est ça voilà c'est ça ça rejoint exactement le truc quoi c'est ça les mots aujourd'hui ils ont pour certains un mot est un mot alors que pour d'autres ben enfin moi pour ma part pour moi les mots ont de l'importance j'ai pas envie de raconter parce qu'il y en a pour un petit moment si je voulais raconter un truc mais je me suis bataillé avec un truc un organisme sur des mots la gonzesse je lui dis excusez moi mais je connais le français quoi je connais bien le français je sais ce que veut dire ce mot je ne me prenez pas pour quelqu'un de teubé quoi je dirais oui à un moment donné ça va quoi c'est c'est enfin voilà les mots sont importants voilà ouais bah ouais hein bah si tu veux et bon le tousser de vivre de profiter de la vie hein faut arrêter de se prendre la tête avec des conneries surtout arrêtez arrêtez de prendre la tête avec le système les gars vivez votre vie telle qu'elle vous sent en respectant votre prochain et vous verrez que vous aurez le retour et ça ça s'appelle la magie je veux dire ah c'est magique il y a des choses magiques qui se passent dans ma vie et ben voilà c'est le retour de des bonnes actions qu'on va dire entre guillemets qu'on a posé des bons actes c'est le retour la roue tourne et elle tourne vraiment moi je vous le jure j'ai insulté moi elle tourne pas que pour les hamsters comme on peut dire non 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 malgré qu'on soit dans des cycles elle tourne pas que pour les hamsters exactement ah ouais c'est l'homme qui agit exactement ben pour pour étayer ce que tu dis mag je dirais double sens voire triple quadruple parce que aujourd'hui tu as vu un mot il ya des fois tu 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 selon les régions où tu vas ou même des fois même au bord de chez toi il y a des gens ils ils ben ils comprennent pas ou toi tu comprends pas ce qu'ils disent quoi parce qu'ils ont pas je sais pas ils ont ils ont pas le même français que toi ils ont pas le même dictionnaire que toi je sais pas mais c'est bizarre quoi c'est vrai la magie exactement attend parce que c'est en plein écran alors du coup pour couper le micro c'est un peu chiant je crois que je vais le couper en mécanique ce sera moins pénible en fait effectivement attendez je règle deux petits trucs je vois un petit coup j'arrive vas-y vas-y signe de la nature pas mal c'est vrai j'avais pas jamais pensé à ça signature signe de la nature la magie de la magie de l'homme qui agit derrière ah ben c'est bien un peu de spirituel ce soir quand même tiens c'est cool ça ah ben après ouais si Magali veut monter ou d'autres c'est avec plaisir ça ne soit plus il y a de fous moins de riz mais bon on fera avec ah 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 mais c'est bien c'est bien quand il y a de la spiritualité comme ça qui vient se mélanger à des conversations c'est cool c'est pareil tu vois quand tu parles de langage des oiseaux t'en a ils font des rébus en fait c'est une sorte des trucs c'est comme les rébus en fait c'est parce que tu as des tata des dessins ils n'ont pas compris en fait le truc entre la langue des oiseaux et les rébus en fait j'ai pensé il faut que je déménage l'ordinateur pour venir ah voilà je disais je mute en mécanique c'est plus pratique parce que en plein écran ou quand c'est pas en plein écran on voit plus le mute micro alors du coup je le fais au bouton hop ouais d'accord ouais live mike santé permaculture ce serait bien que tu montes franchement tu as plein de trucs à dire sur le tatouage on parle de tatouage parce qu'apparemment les autres mots ça passe pas donc voilà éventuellement des microzyma un petit peu voilà dire bah que finalement on n'est pas si faible que ça parce que si l'humanité était si faible que ça ben il y a longtemps qu'elle aura disparu hein mais les gens n'ont pas de neurones de réflexion et franchement c'est le mag suffit et c'est vrai que le pseudo il annonce la couleur tu vois mag santé permaculture autonomie là franchement ça tu sais ça 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 te met dans le ça te met dans le dans le truc tout de suite c'est cool ça ça en dit long j'avoue non puis c'est vrai que mag elle a moi j'ai déjà été fait j'étais plusieurs fois sur sur sa chaîne c'est vrai qu'elle a des trucs bien bien intéressant quoi ah tiens regarde tu vois j'en parlais tout à l'heure regarde sl3 si c'est une k a beau bon agenda agenda 2021-2030 21 21e siècle 2030 pour l'année 2030 tout le monde c'est à dire que tout le monde c'est à dire que plus personne ne devrait être hors société voilà ils veulent tout le monde voilà bah qu'ils aillent se faire enculer ces fils de pute ils mourront pas je serais mort je serais peut-être mort avant ou voilà ou je serais partie de masse ou de notre société société commune l'une des sociétés en accord avec les autres ah vas-y fripenter pardon est-ce que vous vous souvenez il y a quelques quelques semaines là quand le ben le pseudo président il a parlé à la télé il a bien expliqué qu'ils étaient en train de préparer la france de 2021 pour le fin dans de suivre l'agenda dès 2021 pour de pour pour construire l'avenir de 2030 ou l'europe de 2030 je sais plus comment il a dit ça quoi et je sais pas si vous ça vous a fait comme moi mais moi ça m'a ça m'a tilté en fait le mec qui il a il a dévoilé le plan quoi avec ses mots à lui sauf que ben il ya il ya toute une majorité de gens qui n'ont pas compris exactement ce que ça voulait dire et puis il ya des gens ben peut-être un peu plus un peu plus à cheval sur les mots qui ont compris que ben voilà quoi il annonce la couleur quoi l'agenda demi prépare l'agenda de 2021 pour construire la france de 2030 donc voilà ça donc 2030 ça nous de le préparer 2030 ça nous de le faire 2030 voilà pas à leur avantage à l'avantage ben de l'humanité c'est sûr tu vois ce que je veux dire ça suffit un des gros porcs là qui sont plein les poches et qui est sort les les pauvres travailleurs tout malade à la fin qui ont même plus de vie là ils ont passé leur vie à travailler comme des connards arrivés à casse à 50 ans ben ils ont cancer et bouffent de la merde ils ont plus de vie et c'est là ils leur volent ils leur ont volé leur vie c'est un crime contre l'humanité de voler la vie de quelqu'un non ce n'est pas un crime ou j'ai volé la vie de quelqu'un volé la vie de quelqu'un en jouant en termes juridiques et s'appelle un crime un meurtre et ben c'est ce qu'ils font allez par contre tout va bien ils ont appris à l'impunité alors l'impunité c'est à cinq minutes un mois je te le dis s'il fallait les déloger là où ils sont logés parce que ils sont pas logés à 36 millions d'endroits ils sont tous logés en suisse comme par hasard ils sont tous logés en suisse à nous on s'en fout de la suisse leur territoire suisse ils peuvent se garder par contre toute la pourriture qu'il y a en suisse moi j'aurais bien envie d'aller déloger un peu un savoir s'ils ont des couilles les bonhommes déjà si c'est des bonhommes c'est pas des robots ou ça se trouve c'est déjà une intelligence artificielle style black rock 1 voilà et ouais voilà les suisses qui le comprennent ça aussi parce que chaque chaque comment dire citoyen suisse fait partie de l'armée donc ils défendent son territoire mais si on leur fait comprendre que c'est pas leur territoire qu'on veut on s'en fout de leur territoire et ben peut-être qu'ils nous aideront à chasser ben l'ennemi parce que pour nous l'ennemi c'est eux c'est ces corporations là big gets et compagnie l'OMS l'OMC et compagnie qui voilà qui nous envoient le droit dans le mur parce que pourquoi parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont irresponsables ils ont besoin de quelqu'un pour leur torcher leur torcher le cul ils sont irresponsables et immature et il y avait un autre mot mais voilà ils délèguent leurs responsabilités c'est à dire qu'ils ne sont pas responsables eux mêmes c'est pour ça qu'ils payent des assurances tous les mois parce que c'est des irresponsables voilà c'est pour ça que voilà j'en dirai pas plus je pense que que tout le monde a compris pour ceux qui n'ont pas compris je gâte le chat voilà donc tout part de là tout part de jambes à qui en fait voilà parce qu'à la base ce qu'il faut pas atteindre du monde en sas ah cool salut mag salut mag par contre tu as youtube qui tourne derrière on s'écoute en double voilà tout à fait alors en fait il faudra toujours ouais donc l'être humain a créé le système pour se servir lui même pas en fait donc l'être humain a créé le sale le système pour se servir pas pour être asservi par le ce système là voilà parce qu'il ya une tonne de gens ben oui il ya une tonne de gens des millions de gens des milliards de gens qui ont besoin de se faire torcher le cul et oui c'est comme ça mais bon ça va voir que ça change aussi ça va falloir aller tu vois ce que je veux dire qui serva quelque chose d'un petit peu parce que les gros secs d'un plein de sucre plein de gras devant la télévision assez fini tout ça après c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice amène son 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 blé au moulin voilà c'est tout un peu comme le gros le chibre là qui voulait nous qui voulait faire venir chercher les et non vacciner par là par là par la police avec des menottes et avec les dents s'il le fallait quoi alors que le mec il connaît même pas la loi quoi il connaît même pas la loi parce qu'il connaît très à l'eau il dirait un peu des conneries comme ça les énormités pareil bah tu sais ça revient un peu à ce qu'a dit il ya quelques jours le journal up thierry moreau là qui qui faisait qu'ils aient qui tapinait pour pour un ou neuf huit un temps là dans théâté pmp comme quoi les non vaccinés c'était une poignée de connards quoi parce que bon et monsieur voudrait nous rendre la vie impossible il voudrait qu'on soit taxé au portefeuille parce qu'on est parce qu'on n'est pas vacciné et puis qu'on fait chier les vacciner ouais mais moi je regarde en fait au global quand tu regardes au global c'est quoi la république c'est quoi c'est une mafia une mafia mélangée à une religion donc une secte mélangée à quoi bah et ben c'est eux c'est eux les mafieux c'est eux les sectaires c'est eux les il y avait un autre nom que j'ai mangé mais voilà et t'as vu ils inversent les rôles ils inversent tout on est dans un monde d'inversion en fait donc à nous de remettre les choses à leur place donc plus on sera cultivé mieux on pourra remettre les choses à leur place et les mettent en pls entre guillemets ouais thierry moreau c'est ça c'est lui excuse moi magali j'ai pas pris le temps de te dire bon bien bonjour comment vas-tu ah bah ouais il ya beaucoup à dire beaucoup à dire mon moment des directs moi je suis passé chez léger l'autre soir ouais j'ai bon allez j'allais faire un coucou quand même mais bon j'avais pas vu qu'il finissait bientôt parce que c'était à cinq dix minutes près quoi bon je vais passer un petit peu ça faisait longtemps que j'avais pas vu voilà et puis là j'ai vu que c'était connecté mais laurent regardait la télé alors j'ai bon je passe je passe pas je dis bon j'ai déménagé un peu l'ordi là pour l'instant on verra après voilà voilà bah je sais que ça razonne chez toi bien sûr ouais pas que chez toi heureusement mais bon on va dire qu'il ya encore beaucoup de je peux dire des boutons aveugle mais des chevaux comme des chevaux qui ont des oeillères et qui vont qui se font guider aveuglément par le premier qui ont un beau discours enfin un beau discours je me comprends il y en a qui sont l'art et la manière de le faire donc bon bah ils ont compris que les gens étaient cons bon on va pas dire on va pas leur jeter les bières c'est bien c'est une preuve d'intelligence t'as compris que les gens étaient cons et par contre à contrario les manipulateurs sont les plus faciles à manipuler à contrario ça c'est con par contre après de toute façon leur monde s'écroulera de lui même à condition que tout le monde monte en fréquence quand je dis monter en fréquence et on va dire être en alignement avec soi même donc quand tu auras trouvé ton alignement c'est à dire que tu que ton esprit sera soit en accord avec ton corps avec des actes là de toute façon ça va se ça va se faire automatiquement ouais bah en fait c'est automatiquement ça va se faire à partir du moment où les gens ne porteront plus attention aux médias qui ne sont que des médiateurs des commerciaux comme je disais tout à l'heure et ben ils s'en iront de eux mêmes ils disparaîtront d'eux-mêmes parce que on en utilisait n'y montrera plus ne serait ce que par l'attention donc la télévision ou la radio machin truc vous balancez ça la poubelle vous jouez de la l'éditaire 1 vous chantez entre vous si vous voulez vous faites la fête des feux de camp jambé machin truc et on les envoie hop tout se fait enculer mais faites nombreux un fait nombreux quand même c'est ce qui s'appelle vivre au moment présent c'est à dire que tout tout ce qui est en dehors de nous n'est qu'illusion donc il faut se ramener à soi même c'est à dire que il faut reprendre du temps pour soi prendre soin de soi prendre du temps pour faire ce que l'on aime donc là ça nous permet de rester au moment présent et en restant au moment présent quand on se met un petit peu quand on commence à voir un peu ce qui se passe en physique quantique par exemple le fait il ya le temps n'existe pas donc quand on vit au moment présent en fait on est capable de tout changer donc tout va se fait tout se fait ici et maintenant donc quand on passe du temps pour se faire plaisir en fait on travaille pour ben plus ou moins ce qu'on peut appeler notre avenir même si tout se passe ici et maintenant tout à fait tout à fait tout à fait on crée notre on crée notre propre avenir voilà même si c'est pas instantané on crée notre avenir le cheminement on connaît pas mais on connaît le point d'arrivée voilà et c'est surtout ne leur donner aucune importance en fait plus plus on va parler de plus on va comment dire rentrer dans le régrégore voilà on gonfle le régrégore en même temps il faut surtout pas rentrer dans la haine parce qu'ils font partie de cet équilibre en fait il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de bon ou de mauvais il faut savoir qu'on vit dans un monde où il y a un équilibre en ce moment le tout est enfin depuis même un bon moment tout est déséquilibré et là en fait grâce aux fréquences de la terre entre autres on va tous se remettre au diapason la seule chose c'est que ça va se faire naturellement mais ça ira plus ou moins vite et moins ça ira vite forcément et plus il y aura de morts c'est tout à fait logique et là le vaccin quelque part c'est lui qui va remettre au diapason tous ceux qui n'auront pas compris il y aura autant de rappels jusqu'à temps que les veilles se fassent c'est simple c'est que si la personne n'a pas compris ils auront encore un autre appel si l'autre appel ils n'ont toujours pas compris mais des fois c'est fatal indirect c'est ça le problème oh pardon j'ai déjà le mot qu'il fallait pas ah putain je suis bien j'espère que ça ira j'espère que j'ai pas fait une connerie donc il faut c'est éviter de comment de de se faire ça va machin hein et puis et là ça peut peut-être enfin disons qu'il faut éviter de tomber dans leur jeu ce comment dire ce problème je sais plus quoi dire à la base je ne sais plus quoi dire que je cherche mes mots du coup parce que je ne veux pas dire certains mots je me suis fait avoir je pars gravement tu voulais parler de tatouage c'est ça tu voulais parler de l'idée 2020 c'est ça c'est pas ça, c'est que je n'ai pas fait exprès je passe rarement au direct quand j'écris, j'y pense parce que automatiquement, j'ai l'habitude par écrit, mais par oral tu vois des fois ça m'échappe malheureusement, j'espère que je ne vais pas te causer un problème, enfin mon bras et donc du coup voilà vas-y Fris si tu veux non non, vas-y, excuse-moi c'est surtout que là en fait les rappels c'est une partie de l'éveil qui va se faire aussi comme ça c'est pas mauvais, c'est pas bon et c'est pas mauvais, malheureusement beaucoup vont le faire pour pour des raisons qui ne sont pas valables c'est-à-dire pour sortir aller au cinéma des choses qui ne sont pas primordiales et ça c'est pareil, il faut il faut penser que oui, il y a la matière d'un côté mais nous ne sommes pas que matière même si comment dire la spiritualité s'exprime dans la matière et il faut comprendre que nous ne sommes pas que matière et être trop matérialiste va faire que ces gens-là vont disparaître d'une manière ou d'une autre après il faut savoir qu'en physique quantique personne ne meurt vraiment donc il ne faut pas le prendre non plus mais ils refont un tour quoi c'est ça ils refont un tour plutôt que de monter la marche plutôt que de monter la marche la marche qui est juste au-dessus ils refont un tour ils recommencent c'est ça qui est dommage c'est dommage surtout pour ceux qui restent parce qu'en fait quand on perd quelqu'un de très cher c'est ceux qui restent qui sont les plus brumés quelque part c'est une forme de sélection naturelle de toute façon quand tu regardes bien Megali c'est une forme de sélection naturelle ils veulent se prendre pour Dieu ben voilà ils font la sélection naturelle à la place de Dieu à leur façon voilà quelque part malheureusement et ceux qui sont accrochés à leur restaurant à leur cinéma alors que la vie c'est pas ça la vie la vie c'est des choses simples c'est le partage entre nous c'est le partage de bons moments de bonnes vibrations de poids là de plein de trucs simples en fait voilà donc le tri se fera naturellement et c'est vrai que c'est dommage pour les gens qu'on aime ça je suis tout à fait d'accord et voilà bref tu vois à la week-end un petit exemple on a fait les 18 ans de mon fils donc il a fait venir ses copains c'était juste un truc entre copains et puis il y en a une qui m'a demandé si Kiki était vacciné eux étaient tatoués et puis du coup je suis désolé je vais pas y arriver si vous voulez suicide qu'il aille le faire ailleurs vous êtes de gentils les gars chez moi c'est pas cimetière donc allez faire la fête ailleurs merde et en fait ils étaient une frontaine et ils le sont fait pratiquement quoi c'est dingue incroyable ah ouais c'est ce que disait la reine d'Angleterre en fait c'est nos enfants qui veulent qui veulent contrôler parce qu'en fait le DDR des riches une fois qu'ils ont tout ce qu'ils veulent qu'ils ont tout ce qu'ils veulent le pouvoir et tout ça c'est le contrôle qui les intéresse leur contrôle voilà et le contrôle sur tout et sur tout que ça soit sur la nature que ça soit le plus petit de la plus petite molécule jusqu'au plus grand cataclysme ils veulent tout contrôler donc voilà c'est un délire de milliardaires qu'ils ont trop de pognon parce qu'ils ont tout ramassé ils ont gagné au monopolie et maintenant ils font ce qu'ils veulent et nous on va pas cesser faire voilà pourquoi pourquoi comment dire ah merde j'ai perdu le film pourquoi pourquoi tous les animaux maintenant enfin beaucoup d'espas ouais non tous les animaux qu'ils trouvent t'as vu ils sont tous pucés répertoriés ils sont tous guidés par satellite ils sont tous des émetteurs donc voilà tu vois bien que oui il y a quand même une volonté d'avoir un contrôle absolu surtout y compris je sais pas si vous vous avez eu le tour mais moi chez moi il y a des endroits du jardin et puis de la forêt qui est juste à côté il y a des tâches sur sur les feuilles tout ça et ça a pas tout touché mais ça a touché certains certains endroits du jardin et du terrain même et puis même même aux alentours je sais pas il y a des choses qui sont tombées qui ont brûlé je dirais brûlé les feuilles qui leur font faire des maladies je sais pas c'est bizarre est-ce que c'est mieux là comme ça ? ah oui ah oui je t'écoute beaucoup plus clair ok bon j'enlève mon casque ah on t'écoute beaucoup plus clair le micro est beaucoup plus clair comme ça ah voilà j'ai vu que Chirf nous disait qu'il m'entendait mal mais moi je peux pas savoir parce que j'ai plus mon casque autrement donc j'ai moi je vous entendais super bien avec ça mais bon bah je vais faire sans voilà mais je vous entends bien pareil ça va je pense qu'il y a pas de micro sur mon truc ça doit être pour ça ouais bah tu vois moi pour répondre à à à SL3 moi j'ai un gros portefeuille j'ai pas d'argent j'ai zéro argent dedans mais j'ai un gros portefeuille c'est une boîte à chaussures et d'ailleurs je vais peut-être agrandir agrandir l'espace parce que je commence à plus avoir de place voilà tu gonfles des pieds ah 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 non non mon argent mon argent c'est mes c'est mes graines tu vois parce que je vois que ça parle d'autonomie beaucoup donc pour répondre à SL3 moi pour moi voilà l'autonomie aujourd'hui c'est les graines t'auras toujours besoin de manger et de boire donc voilà c'est le principal le reste c'est comme disait Mag tout à l'heure ou Daron c'est du consumérisme c'est du superflu nous on a besoin d'avoir à manger à boire un toit et de quoi de quoi évoluer voilà soit on fait soit on fait une banque de fruits mais on peut aussi prévoir d'apprendre à se servir des plantes sauvages moi je sais que je mange énormément ah oui je connais des naturopathes et franchement ils saufent la vie des fois c'est ça et puis même les glands beaucoup ne connaissent pas les glands quand c'est bien préparé les glands c'est super bon je vois mon homme qui est très réticent sur ce côté là et un soir il est arrivé de la pêche et puis il était tard il n'avait rien de prêt j'avais fait une tagine sauf que je n'ai pas dit ce qu'il y avait dans la tagine il y avait des glands il a mangé la tagine il a trouvé ça très bon c'est dans la tête voilà quand c'est bien préparé c'est très bon et quand c'est torréfié et quand c'est torréfié mouliné tu peux faire du café avec le gland tu peux faire du café aussi avec la mouture tu peux faire du café tu peux faire le gland tu peux faire du kaffir aussi du kaffir c'est illimité ça du kaffir tu peux dire oui du kaffir là maintenant j'apprends certains arbres dont bon j'en connaissais certains comme comment le non je ne l'ai plus en tête super enfin en ce moment je suis beaucoup sur le mimosa l'albisia tout ça en fait l'albisia par exemple les feuilles se mangent pour ceux qui ne savent pas voilà c'est investible donc l'albisia il y en a dans beaucoup de jardins le mimosa c'est pareil c'est une très bonne tisane et il faut savoir que même la racine en fait elle peut jouer par exemple elle est médicinale avec les feuilles on peut faire par exemple c'est un antivenin voilà pour ceux qui ne savent pas d'accord ah ouais il y a beaucoup de choses comme ça mais bon on ne va pas parler permiculture quand même j'ai trouvé un live pour ça non mais c'est une portion de la pollution en fait c'est la spiritualité en fait même si là on ne s'attarde pas là dessus il faut comprendre qu'en fin de compte nous sommes tous reliés à la nature et voilà c'est un tout et la nature fait partie de nous et nous faisons partie de cette nature voilà le 1 c'est le tout en fait voilà exactement exactement voilà donc du coup pour revenir un peu au projet de société parce que à l'agenda 2030 qu'il faut être rationnel à une société moi je vais vous partager un lien Paypal pour payer les gens pour comment dire nous monter une société offshore j'essaie d'être le plus transparent possible mais tout en étant le plus discret possible parce que forcément sur Youtube c'est un peu compliqué si on se fait couper l'herbe sous le pied ou on se fait doubler ou on se fait dominer donc dans le chat je vais vous laisser le lien Paypal pour participer au projet ça participera donc à payer les professionnels qui ont le savoir et accueillir éventuellement un bout de terrain voilà pour faire une maquette donc je remettrai dans les commentaires pour ceux qui veulent participer livre à vous c'est toujours ça de prix nous c'est pareil on prend son données quand on peut on a des enfants à nourrir des fois aussi donc voilà mais voilà préparons un avenir et faisons le bien voilà du mieux possible les bases les bases les plus solides les plus saines possible voilà je vous poste de toute façon moi je vois que ça en tout cas après si quelqu'un voit autre chose et qu'en 2030 ils sont poursachés par une ordre des militaires ils ne viendront pas pleurer on les aura assez avertis bref je ne veux pas faire peur aux gens j'aime pas ça mais vu que c'est des fous c'est des fous furieux c'est des psychopathes le métier après moi Macron c'est juste un pion parmi les autres de lui en vouloir plus qu'à un autre en fait c'est pas à lui qu'il faut en vouloir c'est à nous même c'est comme tout tout vient de nous tout vient de l'intérieur rien ne vient de l'extérieur c'est quand on quand il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur c'est parce que nous l'avons créé nous avons créé ce monde nous avons créé aussi ce Macron bah en fait oui et non je veux dire oui et non parce qu'en fait si tu veux c'est eux qui créent les actes de naissance c'est eux qui créent les personnes juridiques c'est eux qui créent les cartes de vote ils font ce qu'ils veulent ça sert à rien de voter c'est trop marrant en fait ils font ce qu'ils veulent et les gens ils croient voter mais ils votent pour personne en fait ils votent pour du vent en fait c'est ça qui me fait mal ils sèvent le dimanche matin pour aller voter mais franchement ils feraient mieux de rester au lit quoi ils gagent du papier pour rien l'illusion en fait tout ça c'est parce qu'en fait on vit dans un monde d'illusion c'est le monde de la matière aussi et c'est vrai que la fraude du non légal ça en fait partie quelque part et donc d'ailleurs quand on regarde je ne sais pas si vous avez été voir alors mes sources c'est rarement en Wikipédia il y a une pyramide qui est bien c'est quand vous tapez hiérarchie des normes en droit français je crois que c'est comme ça alors il y a toute la première partie de la pyramide où vous verrez sur le côté c'est marqué fiction ouais je laisse ce pyramide j'essaie de la partager si je dois en tant qu'homme et femme souveraine là nous sommes dans le réel voilà donc tout ce qui est en dessous donc tout ce qui fait partie de la fraude du non tout ça c'est une fiction et il faut sortir de cette fiction là parce que tout ça c'est la partie matérielle donc c'est pour ça que nous avons créé aussi tout ça quelque part même si tu dis que oui mais à la base on l'a créé pour nous servir pour nous simplifier la vie pas pour devenir esclave au profit d'une minorité ça fait partie de notre évolution quelque part c'est pas mauvais tout ça on a de la chance de vivre tout ça même si ça va être dur on va en chier ça c'est sûr mais c'est pas mauvais parce que c'est comme quand on tombe malade quelque part certains ont besoin de ça pour pouvoir se reprendre en main pour changer l'alimentation ou autre ben là c'est pareil on va dire que là ce monde est malade et la vie fait en fonction que on se reprenne en main et si on se reprend pas en main en fin de compte la vie va reprendre ses droits ou elle va reprendre notre vie voilà ah ben c'est ça soit t'es un meneur soit t'es mené quelque part mais nous sommes tous maîtres de nos vies donc c'est vrai que si nous sommes maîtres en tant qu'hommes et femmes souverains et non pas être souverains parce que souvent on fait la différence entre parce que les êtres souverains ça peut être aussi bien un animal donc les termes sont aussi importants j'ai appris ça il y a peu de temps parce que moi aussi je pensais en tant qu'être souverain non en fait il faut vraiment parler en tant que femme et homme souveraine donc après ce n'est qu'un terme quelque part oui parce que même je sais que même récemment ils ont donné des personnalités juridiques aux animaux récemment oui c'est pour ça alors pour dire il faut bien dire homme ou femme ouais bien sûr voilà d'ailleurs sur la pyramide c'est bien marqué homme et femme et non pas être souverain voilà là où il y a normalement l'œil d'horus l'œil qui voit tout ouais après c'est leurs mots les mots ils en font ce qu'ils veulent je pense que cet œil n'est pas mauvais en fait je pense que quand t'arrives en haut de la pyramide justement ça représente les hommes et femmes souveraines et non pas quelque chose de néfaste comme souvent c'est dit ben pour moi l'œil représente juste en fait que tu ne vois pas les choses en profondeur quand tu vois en 2D et non en 3D en fait ben quand tu vois le réel il n'en parle voilà la fiction l'œil d'horus l'œil d'horus c'est la représentation de la glande pinéale tout simplement c'est ça le troisième œil c'est ça ou l'œil qui voit tout l'œil qui voit tout quand il n'est pas quand il n'est pas calcifié par tous ces tous ces produits toxiques qu'on ingurgite via l'eau qu'on consomme ou la nourriture des grandes surfaces et tout ça voilà quoi c'est tout il n'y a pas à chercher plus où en fait allez-y bouffez McDo putain j'en souviens les kilomètres de queue qu'il y avait je ne sais pas combien de quelle ville oh putain les gens ils ont pressé de mourir c'est incroyable après c'est comme tout il ne faut pas non plus tomber dans la parano mais c'est vrai qu'il faut faire un maximum attention parce que de toute façon il y a des poisons partout et plus on fera attention sur tous les points parce que ça peut être des produits qu'on se met sur la peau ça peut venir des poils et des ustensiles de cuisine qu'on utilise ça peut venir des pensées négatives aussi le prochain truc c'est sur les textiles les textiles donc déjà bien laver les textiles ou au moins rincer les textiles neufs et apparemment sur les textiles ils incorporaient peut-être des trucs on n'y est pas encore mais c'est leur prochain projet s'ils n'arrivent pas à nous mettre l'idée de demi-main sous la peau ils vont passer par les vêtements mais comme je disais tout à l'heure si tu regardes par rapport aux paires de chaussures vous les femmes vous êtes moins exposées parce que vous avez des chaussures très très fines mais nous les bonhommes avec des bonnes sommelles pleines de avec une grosse puce serifisée dedans tu passes un portique de supermarché hop hop tu vois une photo open cv hop tiens on a ta tête avec tes chaussures donc partout tu vas passer avec tes chaussures on se règle c'est toi voilà tu vois on y est déjà le smartphone comme je disais tout à l'heure je vais faire un petit doigt d'honneur ouais j'avoue tu passes avec les enlevés c'est pas grave je vois ce que Michael BX il marque la lessive nanotech ben moi tu vois j'ai discuté avec quelqu'un qui a fait partie d'un corps spécial de l'armée qui m'a un petit peu expliqué que eux ne faisaient leur lessive exclusivement qu'avec du lierre pour la simple et bonne raison que toutes les lessives qu'ils achètent en grande surfate contiennent du phosphore c'est ça ? c'est le phosphore le phosphore après le phosphore plutôt du phosphate le phosphore c'est bon pour la santé après donc le phosphore je pense que c'est plus les phosphates il me semble que c'est le phosphore je ne suis pas sûr mais bref tout ça pour dire qu'en fait tout ça pour dire qu'en fait avec des simples jumelles de vision nocturne et ben en fait avec le phosphore qu'il y a dans la lessive ou là où le phosphate je ne sais plus donc ben vous éclairez la nuit comme un sapin de Noël alors moi je fais souvent ma lessive j'en fais au lierre j'en ai fait à la cendre j'en fais aussi avec des graines du savonnier voilà pour ceux qui connaissent en fait c'est un arbre qui donne des espèces de noix et c'est des noix de la vache on peut en trouver aussi on peut faire aussi de la lessive avec ça et il y a aussi la saponère pour ceux qui ne connaissent pas j'ai déjà entendu ça voilà c'est une plante sauvage où on peut utiliser les fleurs pour faire du savon qui est très riche en saponnés donc l'année prochaine j'en sème voilà et j'ai des savonniers qui sont en train de pousser aussi j'en ai 4-5 j'ai commencé à mettre à pousser mais le temps que mes savonniers poussent en attendant d'avoir les noix je vais mettre de la saponère puis autrement j'ai plein de lierre dans le jardin donc j'ai un bois en plus j'ai plein de lierre j'ai vu ta vidéo que tu avais fait sur le lierre je crois que j'avais mis un commentaire sur quoi ? sur la lessive au lierre que tu avais fait la vidéo mais en fait à un moment donné bon après suivant le temps que j'ai ça m'arrive des fois aussi d'acheter la lessive tant que j'ai la possibilité on va dire mais j'aime bien utiliser des choses que si un jour on est coupé de tout je suis capable de me débrouiller seule c'est à dire que j'ai tout dans mon jardin y compris pour me soigner pour faire ma lessive pour manger ça c'est bien ça c'est bien parce que du coup c'est ce que je dis souvent dans mes lives ou dans certaines vidéos c'est vrai qu'en cas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais ça c'est de l'utopie ça arrivera jamais mais on vient avoir une perte de normalité tiens un black out de quelques jours ou quelques semaines mais les gens ils vont péter les plombs déjà tous les accros d'internet déjà moi je suis persuadé il y aura des suicides parce qu'il y a des gens ils ne peuvent pas vivre sans électricité c'est c'est je sais pas c'est presque c'est presque dans leur ADN tu vois ça va être compliqué pour eux tu vois juste juste un black out ben un black out tu vois ça engendre beaucoup de choses à côté et puis tu vois une perte de normalité si tu sais pas débrouiller un minimum t'es foutu il faut qu'on soit devenir le maximum autonome c'est pas facile pour tout mais après c'est vrai que la nature est tellement généreuse c'est vrai qu'on pourra pas manger comme avant c'est vrai que ça n'a pas le même goût quand on mange une plante sauvage et une plante même sortie d'un potager mais il faut comprendre que en cas vraiment d'effondrement mettons qu'on n'a plus rien sous la main ou on n'a plus accès à ce qu'on a à l'heure actuelle on sera toujours content de se mettre quelque chose sous la dent donc le fait de comprendre de prendre un peu à se servir de ces plantes alors moi au niveau des plantes en plus j'ai des poules mais il faut savoir qu'on peut aussi aller pêcher et tout ça bon j'ai un grand pêcheur chez moi donc c'est l'avantage le poisson c'est bon je suis tranquille je vais avoir ce qu'il faut ah oui mon homme c'est un fou de pêche ouais la semaine dernière on est allé se promener il y a une semaine là il nous a amené je sais pas combien de kilos on a mis et puis il découpe tout en filet tout est prêt juste à cuire donc c'est génial puis bon je peux me débrouiller tu vois pour même cuire admettons qu'il n'y a plus de gaz plus d'électricité j'ai ce qu'il faut derrière voilà il y a il y a il y a les cirfs il y a les cirfs là qui disaient tiens un bon petit conseil en faisant évaporer l'eau tu fais du savon avec le lierre ouais j'ai essayé mais j'ai pas réussi j'ai essayé parce qu'apparemment on pourrait faire du savon noir avec le lierre et j'ai pas réussi ça moisi en fait alors est-ce que vrai pas vrai peut-être que j'ai loupé une étape ils me connaissent bien je teste pas mal de choses mais j'ai pas voilà j'ai pas réussi salut François Triadou et bonsoir à ceux que j'ai réussi j'en ai réussi j'en ai pas salué toutes mes excuses bonsoir à tout le monde du bois de la bouche ça brûle bien ouais bah oui 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 puis bon voilà le bois on en trouve un petit peu partout on peut trouver des brindilles voilà avec un rocket stove par exemple il faut très très peu de bois on peut réussir à faire quand même à chauffer voilà un minimum après bon moi j'ai une parabole aussi qui peut qui capte le soleil donc ça c'est bien quand il fait beau après après on peut faire barbecue pour l'hiver bon on a installé la cheminée si on a encore accès à la maison bien sûr voilà on a plusieurs moyens de chauffer au cas où on a tout prévu et même bah moi j'ai appris à faire par exemple pour faire des papillotes je suis capable mais on a des bananiers dans le jardin je vais prendre des feuilles de bananiers je vais faire des papillotes en feuilles de bananiers par exemple il y a SL3 qui dit les drones autonomes par exemple viendront dégager les gens en autonomie rêvez pas on est bientôt fait comme des rats et on l'aura cherché bah oui et non oui et non en fait plus tu vas penser ce genre de choses et plus tu vas le créer il faut penser que et ça c'est révélé quelque part par la science par la physique quantique et nous sommes tous nous sommes tous créateurs ce que les gens appellent Dieu la plupart du temps en fait c'est la conscience de chacun d'entre nous mais pas que de nous en tant qu'hommes et femmes souveraines mais aussi des animaux des plantes nous sommes tous créateurs en fait et plus on va relier des choses tu vois tu parles quelque part de ce qui risque de se passer mais qui n'est pas encore il faut vivre au moment présent si tu vis au moment présent tu as plus de chance de te créer quelque part un bel avenir que parce que tu vas prendre soin de toi tu vas prendre soin de ce qui t'entoure et tu ne vas pas penser à tout ça et s'écarter du chemin c'est créer c'est créer notre malheur en fait quelque part ben ouais puis comme dit Triadou tiens voilà il n'a pas tort un coup de douze et puis le drone il va vite tomber il va vite descendre c'est ça il y a un moment donné il va falloir tu sais il va falloir savoir de quel côté on se range aussi il va falloir savoir si on en a dans la culotte ou si on les a derrière il va falloir il va falloir savoir ce qu'on veut voilà on n'y est pas encore si ça arrive oui un coup de douze comme tu dis et puis voilà il n'y aura plus de drone voilà il ne faut pas se laisser faire quelque part mais il ne faut pas rentrer non plus dans comment dire dans l'excessif il ne faut pas être agressif non plus voilà par rapport à tout ce qui se passe autour parce que nous l'avons créé nous-mêmes c'est juste le reflet de tout ce qu'on a créé et le problème c'est que la plupart mais j'ai fait la même chose en tant que lanceuse d'alerte à un moment donné c'est que j'avais envie de prévenir tout le monde sur ce qui risquait de se passer et le problème c'est que donc maintenant j'essaye je parle plus de ce qui se passe à l'heure actuelle parce que pour éventuellement éveiller certaines personnes mais en fait on voit qui veut à un moment donné tu as rafaudir quoi que ce soit à certaines personnes et ils pourront entendre ou ils n'entendront pas donc en fait les seuls sauveurs ce n'est pas toi quand tu dis quelque chose c'est eux qui vont se sauver eux-mêmes tout vient de l'intérieur rien ne vient de l'extérieur les sauveurs c'est pareil qu'ils s'appellent médecins qu'ils s'appellent dieux qu'ils s'appellent comment ça retend pion peu importe comment ils s'appellent tu n'as pas de sauveur extérieur le seul sauveur c'est toi-même exactement et toi aussi elle t'aidera c'est ça tout est à l'intérieur du tout en fait ah mais ceux qui attendent l'arrivée de Jésus ou tout ça ils peuvent attendre ils vont attendre un moment à mon avis il n'est pas encore arrivé désolé ça me fait marrer les gens qui n'ont pas encore compris le Christ qu'est-ce que le Christ le Christ c'est le prénom chrétien ils n'ont toujours pas compris ça ils sont encore à fond dans la religion à faire ah Jésus-Christ Jésus-Christ viens nous sauver mais c'est toi de te sauver espèce de connard quoi putain excusez-moi du langage mais franchement au bout d'un moment et franchement vous ne savez pas à quel point c'est insupportable de vivre dans un monde comme ça insupportable quasiment pour moi de vivre dans un monde dans un monde où les gens sont tellement je ne vais pas les traiter de gogol mais presque d'être entouré de gogol on se sent seul j'avoue qu'à t'arrête c'est le seul point objectif je suis plus seule mais maintenant je ne me sens plus seule depuis peu mon homme commence à s'ouvrir aussi grâce à TikTok comme quoi ce n'est pas si mauvais que ça ça ne dure pas plus de 3 minutes je lui ai dit que c'était adapté à son cerveau non je rigole j'aime bien le taquiner en fait parce que souvent moi je regarde des vidéos qui durent 2 heures mais le problème c'est que je fais une vidéo de 2 heures en 3 minutes ça va être juste quand même donc j'y mais oui mais il y a beaucoup de couples qui ne comprennent pas ça en fait c'est qu'il y en a qui évolue pendant que l'eau qui stagne alors il y a un fossé qui se creuse et ben quand il n'y a pas de conversation ben soit ça casse ou soit ben Isa va parler et bon ben chacun se respecte l'un à l'autre et laisse évoluer l'autre à son rythme on va dire c'est ça je lui ai aussi lié franchement là parce que en fait il commence à lui évoluer un peu de son côté avec tout ce qui se passe et puis moi d'un autre côté ben du coup ben j'essaye de par rapport au connaissance que j'ai bon quand il se trompe je dis à chaque fois que tu te quand t'as un doute tu dis rien ne vient de l'extérieur tout vient de l'intérieur alors beaucoup ça c'est ma phrase je la ressors sans arrêt parce que il faut tout le temps comprendre que tout est en nous tout ce qui est à l'extérieur de nous n'est qu'illusion quand tu as compris ça tu as tout compris ouais sauf un mur en briques que tu te prends 120 km heure quand même mais bon sinon ce qui t'arrive dans la vie tout ce qui peut t'arriver dans la vie en fait c'est toi qui l'attire en gros c'est ça tu l'attires à toi et c'est comme là on va dire le coco là le coco tatouage à la base il n'existe pas il n'existe pas c'est une fiction c'est un comment on pourrait expliquer ça c'est un alors en fait Megali j'ai te coupé alors Megali j'ai te coupé là dessus justement il y a des placebos il y a eu des placebos au début mais il sera en train de mettre idée 2020 dedans à ce qui paraît et c'est directement en rapport avec la création monétaire c'est à dire qu'il y a une déflation de l'euro qui est catastrophique un euro maintenant un euro ça vaut un franc suisse t'imagines ça vaut des gringolades et s'ils veulent faire le ménage sur terre et bien c'est pour que la monnaie reprenne de la volaire non mais ça reste dans la matière c'est encore oui c'est dans la matière mais c'est une explication de pourquoi ils font ça aussi je ne suis pas forcément d'accord moi c'est trop matière moi ça reste dans la fiction mais bon après Jacques a dit Jacques a dit il l'a bien expliqué de toute façon il a bien dit les choses par rapport à tout ce qui est en train de se passer il a il a il a mis les choses au clair il a dit voilà à partir d'un certain âge les anciens ne servent plus à rien ils coûtent de l'argent à la société ça ne peut plus durer donc au-delà de 70 ans je crois ça va être au-delà de 70 ans ben ça ils ne servent plus à rien donc du coup ben il faut les éliminer quoi un coup de révolte et puis ouais 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 par exemple par exemple ou alors ou alors là comme ils sont en train de faire faire descendre le système immunitaire parce qu'ils ils se sont rendu compte qu'en fait ben les anciens ben ils n'arrivaient pas à les coucher comme ça parce que ben ouais les anciens eux ils avaient ils avaient un système immunitaire qui était mais 100 fois supérieur au nôtre parce que dans leur jeune temps ils n'ont pas ils n'ont pas eu encore affaire à tout ce que à toute l'ingénierie sociale à toute l'ingénierie toute cette merde quoi donc eux ils ont quand même eu la chance durant leur jeunesse et leur vie de manger des bons produits de consommer de l'eau qui était encore à peu près saine et tout ça nous notre génération on a pris Tchernobyl dans la gueule nous on a tout pris franchement on a tout eu les OGM les épandages on a tout bouffé et résultat des courses nos anciens ils ont quand même un système immunitaire qui est pour moi 100 fois 100 fois supérieur au nôtre malgré qu'on puisse faire les choses avec attention je ne dirais pas forcément ça en fait je ne dirais pas forcément je voulais parler désolé tu veux parler vas-y d'Aaron c'est pas vrai sans parler des tatouages qu'ils font à la naissance dès 6 mois ils tatouent les enfants ils font des tatouages donc le système immunitaire forcément il a moindri mais on est quand même des machines à s'adapter et à évoluer nous les êtres humains ou les hommes et femmes humaines donc ils ne nous auront pas comme ça au même titre que au même titre que la nature crée des herbes de plus en plus résistants aux désherbants il créera les êtres humains de plus en plus résistants à la manipulation mentale et à tous ces à tous ces poisons ah bien sûr c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se couper de tout dans le sens où nous sommes bien plus résistants qu'on ne le pense il y en aura toujours des poisons de toute façon la seule chose c'est que quand c'est on va dire injecté quand tu es tatoué de l'intérieur en fait une fois qu'on est tatoué ça agit par l'intérieur donc tout vient de l'intérieur aussi et donc du coup en fait comme toutes les questions de terrain une fois que le terrain est affaibli ben forcément ce qu'on appelle maladie ressort et ce qu'ils appellent oxyde de graphène c'est pas pour trente malades c'est pour juste mieux te contrôler ton cerveau parce que la première chose qu'ils aient depuis ta naissance la première chose à laquelle ils s'attaquent c'est à ton cerveau de par les tatouages de par la télévision de par l'endoctrinement de l'école parce que moi j'appelle ça l'endoctrinement ben oui tiens ils traitent les autres de sectes c'est eux les sectes comme je disais c'est une mafia mélangée d'une secte ils endoctrinent les gens et tout machin truc et c'est eux c'est eux la secte c'est eux la mafia t'as déjà vu regarde le procédé regarde le procédé il faut comment ah bah comme la mafia il faut comme la mafia ah bah tu payes pas ton t'attaques bah viens on va taper sur les doigts on va faire ci on va faire ça on va te mettre des pénalités voilà etc etc de toute façon dès qu'on est on se voilà il nous abaisse notre système immunitaire c'est pas pour rien c'est pour éviter qu'on évolue entre autres spirituellement je suis bien placée pour le savoir dans un sens où tous les tatouages sont mauvais j'étais tatouée j'étais enceinte de ma fille elle est actuellement polyhandicapée à vie voilà et donc c'est pour ça c'est pour ça arrêtons de nous prendre la tête avec leurs conneries vivons à l'instant présent vivons dans la joie rencontrons rencontre nous il faut vivre dans la joie quand même voilà et faire abstraction de leur monde il faut faire abstraction de leur monde parce que c'est leur monde c'est pas le nôtre c'est ça qu'il faut concrétiser c'est juste le refaire de nous-mêmes quelque part c'est le monde que l'on a créé mais il faut revenir dans nos on va dire revenir à soi-même parce qu'ils essayent de nous couper de nous-mêmes ils essayent de nous couper de la nature et parce qu'ils savent très bien que même en nous coupant de la nature on se coupe de soi-même parce que ouais mais Magali en fait tu sais pourquoi il y a des gens comme ça en fait déjà c'est des crapuleux c'est des ils sont prêts à tout ils sont prêts à vendre leur gamin ils sont prêts à prostituer leur gamin parce qu'on vit pas on est en mode survie déjà on est déjà en mode survie c'est pour ça que les gens sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'on est en mode survie déjà certains moi j'ai pas changé mon système de vie en fait j'ai rien changé parce que comme je suis déjà on vit de façon plus ou moins autonome déjà même depuis longtemps parce que on a toujours été plus ou moins autonome on a jamais voulu dépendre de qui que ce soit autour de nous donc en fait pour nous ça n'a rien changé même pour on est parti en vacances voilà sauf que on n'était pas dépendant d'un camping on n'était pas dépendant de quoi que ce soit c'est vrai c'est vrai qu'au lieu qu'au lieu de prendre une voiture j'ai plus de voiture mais j'ai changé ma voiture j'ai pris un camping-car d'occasion bon il n'est pas très grand mais il fait l'affaire bon il y a eu plein de problèmes dessus j'ai changé pas mal de choses petit à petit et puis ben là on est parti un petit peu ça nous a fait prendre l'air mais du coup on n'était pas dépendant de qui que ce soit donc pas de test d'ailleurs qui sert à rien du tout pas de quoi que ce soit quoi voilà contrairement à d'autres que juste parce que ils avaient déjà réservé juste parce que voilà ils voulaient s'aérer partir en vacances ils ont passé le cap voilà c'est bête d'en arriver là et moi je sais que j'irai jusqu'au bout mon homme aussi on ira jusqu'au bout on ne fera rien du tout quitte à perdre salaire maison tout voilà c'est simple face à eux il ne faut pas reculer c'est simple il ne faut jamais reculer il ne faut jamais reculer devant eux s'ils voient que tu recules t'es mort c'est simple pour faire simple il ne faut jamais reculer devant eux c'est tout s'ils voient un signe de faiblesse hop eux chez eux par contre moi j'en vois des signes de faiblesse chez eux là les menaces ce qu'ils ont fait dernièrement c'est un signe de faiblesse pour moi voilà ils sont en retard sur leur planning ou je ne sais trop quoi du chantage des menaces et tout ça c'est un signe de faiblesse pour moi et c'est eux qui sont en faiblesse c'est pas nous qui sommes en faiblesse bien sûr c'est pour ça que tout accélère là ils accélèrent parce qu'ils voient que les gens s'ouvrent les gens montent en fréquence ou les gens comment dire s'éveillent pour utiliser plusieurs termes mais du coup ils accélèrent tout derrière parce qu'ils ont peur c'est juste la peur et donc ils font tout pour que on capturait on va dire quelques-uns au passage mais voilà il ne faut pas céder le seul moyen de tout arrêter c'est de ne pas céder au chantage parce que tout est faux tout tout est comment dire tout n'est qu'illusion là ce qui est appelé légal en fait Daron c'est plus son domaine c'est on est encore dans tout ce qui est la fraude du nom tout ça tout ça c'est faux il faut penser que tout ce qui est soi-disant légal en fait ça correspond au légalais c'est une forme de comment dire de langage qui n'est pas qui n'est pas réel et on a le droit de refuser tout ça ils nous font croire que nous sommes comment dire obligés mais personne n'est obligé tout le monde est obligé de donner son consentement ce pourquoi on était obligé même pour sortir de signer une feuille ils ne sont pas cons ils ne sont pas cons loin de là ils sont loin d'être cons c'est nous qui sommes cons en ces dents il ne faut pas s'aider et si on tient ça ira très vite leur monde va s'écouler du jour au lendemain ça peut même être instantané comme on dit Rome ne s'est pas fait en un jour mais toutes les routes mènent à Rome donc un jour on y arrivera il ne faut pas désespérer il faut rester dans le positif il ne faut pas se polluer par leur discours de merde il faut se couper de leur monde vas-y et c'est le 3 je t'ai vu plus positif que ça je trouve qui était assez négatif ce soir ne pas céder oui même si c'est la galère essentielle vitale ben non il ne faut pas céder quand même ils te le disent eux-mêmes l'humanité va être obligée de se prendre un mur pour pouvoir évoluer alors moi j'ai une question qui est-ce qui est pour toi vital je ne sais pas tu peux me répondre dans le chat vas-y tu peux répondre dans le chat c'est le 3 si tu veux on te lit on te lit il y a une petite latence mais on te lit parce que ce qui est vital pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres voilà manger manger suffisamment se reposer suffisamment pour pouvoir construire se mettre à la tâche et voilà ainsi de suite et ben en fait tout ça manger dormir respirer et 5 éléments ah oui j'ai oublié respirer le masque le masque désolé excusez-moi j'ai oublié respirer respirer surtout ouais excellent manger boire manger et respirer ben oui mais après respirer boire enfin tout ça on a tout ça on n'a pas besoin de comment de céder à leur pression juste pour ça tout on a tout déjà et puis en plus ce que je mais et en plus regarde Magali regarde c'est pas d'aujourd'hui regarde il y a combien ça fait combien de temps qu'on en parle de tout ça hein si les gens ils n'ont pas pris vu le coup ben tant pis pour eux ma foi faites confiance à qui vous faites vous voulez faire confiance moi je fais confiance moi je fais confiance qu'à moi même et puis voilà moi voilà j'ai jamais eu de problème voilà enfin du moins du moins à partir d'un certain moment je me suis fait confiance qu'à moi même en voyant que les autres m'envoyaient dans le mur et ben j'ai fait stop voilà il faut savoir il faut savoir dire non il faut savoir dire stop il faut savoir s'affirmer aussi les gens hein il faut la tête se soumettre de courber les chines et dire non voilà fermement voilà et derrière et ben les gars ils sont dépités ils ne savent plus quoi dire c'est ça c'est non c'est ça quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas que ce soit quelqu'un de ma famille ou autre si ça ne rentre pas en accord avec moi je dis tout de suite non alors ça ne plaît pas toujours c'est vrai mais au moins ils savent à quoi s'en tenir qu'il y en a certains oh ben oui oui puis en fait en fait ils pensent non donc là non c'est pas bien ça déjà c'est pas être en accord avec soi-même il faut vraiment être pour après il y en a ils savent ils savent manipuler la manipulation la manipulation il y en a il y en a ils savent y faire aussi mais ça ne le retournera pas mais à conseil apprenez bien vos droits la loi on s'en fout les droits vos droits vos droits ils se bien au-dessus des lois la loi c'est la fiction les droits c'est acquis c'est naturel c'est du droit négatif c'est vous c'est de la légitime c'est du légitime si on vous agresse c'est quelqu'un qui vous agresse pour n'importe quelle raison que même un flic c'est de la légitime défense légitime il faut rester voilà malheureusement on n'oublie d'en arriver là dans le légitime ben ouais c'est légitime mais ouais malheureusement voilà c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'agressivité parce que justement tout est bon pour que ça se retourne contre nous à un moment donné non si on fait bien les choses non si on fait bien les choses non après après si tu mets ton après c'est sûr que si tu mets ton dossard gilet jaune et que tu vas faire ouah 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 c'est sûr que là tu la tires à droite ton coup de bâton ça c'est sûr moi pour tout te dire je ne suis pas pour les manifestations après je pense que les manifestations peuvent être bien pour une chose les gens qui ne sont pas encore assez ouverts qui ont besoin de voir du monde ça peut être bien les gens qui comment dire il y en a qui ont besoin de ce soutien mais il ne faut surtout pas rentrer oui je suis d'accord je suis d'accord c'est très positif pour les échanges pour que les gens parlent entre eux et surtout pour montrer que les gens ils ne sont pas contents qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien sûr voilà ça ne sert à rien d'aller contre un mur un mur qui n'existe pas en plus limite ça leur fait plaisir qu'on ne soit pas content ouais quelque part oui c'est sûr on les a énervés on rigole bien il faut prendre éventuellement les manifestations pour des rencontres éventuellement rencontrer des gens se sentir moins seul parce qu'il y en a qui ont du mal moi je sais que je suis habituée depuis très longtemps à me retrouver seule ma fille a fait le nécessaire à un moment donné c'est à dire que quand tu as un enfant handicapé gravement il faut se dire que les amis tu les perds au fur et à mesure pourquoi ? parce que tu ne peux pas sortir comme tout le monde tu ne peux pas tu ne vis pas au même rythme que tout le monde donc à un moment donné tu te retrouves un peu seule même si il y en a qui disent non c'est pas vrai si tu te retrouves seule à un moment donné et comment après tu apprends à vivre différemment mais quelque part tu te retrouves face à toi-même en fait tu vis autrement et c'est pour ça que je ne me sens pas seule parce qu'en fait je vis déjà comme ça donc moi ils peuvent tout couper je veux te dire ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas du tout exactement tu as prévu le coup voilà c'est très très bien et en plus franchement tu as mis une énergie dedans franchement chapeau vous verrez tout ce qu'elle a fait Mag franchement moi je lui tiens mon chapeau je suis un homme mais je n'aurais pas fait autant qu'elle franchement elle vaut de bonhommes une meilleure plus de bonhommes elle vaut Mag franchement je vous le dis par exemple pour Mélanie qui est ma fille d'ailleurs le dessin que vous voyez c'est moi qui ai fait le montage mais c'est le visage de ma fille qui a 25 ans maintenant et en fait ma fille faisait des crises d'épilepsie de grand mal qui est dû aussi fait partie du handicap par rapport au tatouage qu'elle a eu quand j'étais enceinte les répercussions du tatouage pour bien dire et en fait j'ai commencé par la sevrer de tout ce qui était pour moi médicaments en fait pour moi ce sont des poisons rien d'autre donc j'ai commencé à la sevrer de tout ça le plus dur ça a été de la sevrer maintenant à l'heure actuelle ça fait deux ans qu'elle ne fait plus d'épilepsie du tout c'est terminé elle n'en fait plus mais il a fallu entre temps que ben en fait tout le cheminement que j'ai eu ça fait 15 ans que j'y suis on va dire j'ai commencé par changer mon alimentation j'ai appris au fur et à mesure j'ai fait aussi des conneries mais tout m'a servi en fait y compris mes conneries il faut bien faire des bêtises pour apprendre c'est en faisant des erreurs qu'on apprend sinon c'est quand on fait rien on n'apprend rien avec perte de connaissance c'est bien ça et elle en faisait plusieurs fois par jour avec perte de connaissance donc la seule chose c'est que il faut savoir que tout ce qui est médicaments pour l'épilepsie en fait ne fait qu'une chose c'est endormir le mal comme tout le reste d'ailleurs endormir le mal endormir les symptômes et du coup le corps ne peut plus réagir comme il pourrait réagir pour expulser oh oui ils se contentent juste de te soigner pas de te guérir c'est pas pour rien que la branche de la sécurité sociale s'appelle l'assurance maladie et pas non l'assurance santé hein ah si tout est sous nos yeux c'est que les gens ils sont bref c'est ça ils jouent beaucoup sur les mots sur c'est voilà il faut comprendre que chaque mot un minimum comme je disais tout à l'heure et comme Free a dit ils ont tous minimum double sens voire plus c'est ça ouais ils sont déconnectés ces gens là ils sont déconnectés hein et voilà c'est pas grave bon bah ce qui se passera se passera pour ceux qui en voilà les suivront tu dis ils sont connectés daron tu dis ils sont connectés mais tu sais c'est pas vrai ils sont déconnectés du divin de la source je veux dire d'eux-mêmes déconnectés d'eux-mêmes c'est un double sens parce que nous on est déconnectés de leur réalité à eux tu vois ouais j'avoue ouais j'avoue ouais c'est un double sens malheureusement parce qu'on a du mal à se défaire de tout mais la vie va faire de toute façon qu'à un moment donné on va aussi se déconnecter des choses qui nous rattachent encore à on va dire à cette fiction comme par exemple voilà malheureusement il y a une quinzaine d'années on a acheté une maison il faut bien la rembourser et encore c'est pas légal malgré que c'est pas légal on le fait pourquoi parce que ben on va dire dans cette vie là entre guillemets qui est pourtant que fiction bon on peut finir en prison ou autre et ça serait quand même bête d'en arriver là mais la vie va faire qu'à un moment donné tout ça va venir naturellement et qu'à un moment donné je pense qu'on ne fera plus les factures on aura l'énergie libre pour tous alors parce que tout le monde pense qu'on risque de finir on va dire ben en fait quelque part quand tu regardes bien ils essayent de nous rester emprisonnés dans l'ère du pétrole dans l'ère du charbon tu vois ce que je veux dire alors que technologiquement ils ont sur certains domaines ils ont 200 ans d'avance sur nous ils rigolent bien tu vois ce que je veux dire et pour moi je suis désolé la nature comment dire la nature le respect de la nature et le confort n'est pas compatible loin de là ben oui et non parce que l'énergie est partout quand tu te penches par exemple sur la physique quantique quand tu écoutes par exemple il dit que dans un centimètre cube tu as l'énergie suffisante pour chauffer enfin l'énergie suffisante pour tout le monde éclairer chauffer tout ça pour un an toute la terre entière donc en fait c'est une énergie qui est en fin de compte accessible à tout le monde si on ne nous l'avait pas caché c'est l'énergie du vide ils te disent qu'à partir d'un dé à coudre de vide tu es capable de reconstituer tout l'univers on ne sait même pas dans quoi on vit on ne sait même pas dans quoi on vit Magali alors imagine le reste la question qu'il faut qu'il faut se poser c'est à quel point ils sont capables de nous mentir de se foutre de notre gueule voilà c'est juste la bonne question à se poser et surtout aussi qu'est-ce que tu fous ici putain merde je suis venu ici pour travailler toute ma vie et crever comme un connard à 65 ans putain super pour moi en fait on est là on a tous une mission et la première mission c'est d'apprendre à se connaître et apprendre le monde dans lequel on vit exactement on est tous complémentaires que ce soit en petit groupe ou en grand groupe on a chacun des savoir-faire des connaissances des savoir-faire des sciences et petit à petit voilà comme je te dis de toute façon on va chacun faire un autre truc dans l'autre coin moi je vous passerai le tuyau je paierai les gens qu'il faut pour qu'ils me donnent pour qu'ils me montent une société comme il faut et voilà comme je disais pour qu'on soit tranquille et je passerai le tuyau à tout le monde moi je suis pas comme ça moi je ne fais pas monnayer les choses voilà une fois que les choses elles sont payées hop je les partage voilà dès que j'ai la clé je vous les donne et vous démerdez à faire vos clans et à faire nos petits échanges entre nous nos petits commerces on se passe deux et point barre voilà et s'ils veulent nous déclarer la guerre et ben après ce sera autre chose après ben ce sera l'ONU ce sera je sais pas quoi mais au moins on aura essayé de faire quelque chose voilà ne rien faire l'immobilisme c'est la mort l'immobilisme c'est la mort c'est simple voilà le mouvement c'est la vie l'immobilisme c'est la mort c'est tout ça va faire comme l'azade ça va être quoi ça va être des grenades des grenades contre des cailloux quoi ils le feront pas ils le feront pas ils le feront pas ils le feront pas t'inquiète pas il ne faut pas être dans la peur c'est simple il ne faut pas projeter il faut éviter de projeter ce genre de scénario parce qu'on a un pouvoir créateur donc ne vivez pas dans la peur ayez confiance en vous et tout se passera de bien il faut se faire confiance la peur en fait on a tous des peurs mais au fur et à mesure les peurs moi je sais qu'au début la peur que j'avais le plus c'est de perdre ma fille de peur qu'elle finisse dans un morroir de peur quand j'ai commencé à arrêter les médicaments et tout le reste j'avais peur de la perdre avec les plus ouais c'est personnel t'as vu mais en fait tout est comme ça là c'est un exemple personnel mais tout est comme ça et quand tu commences on va dire à à comment à lutter enfin c'est pas lutter travailler avec et non pas lutter contre c'est à dire l'épilepisme n'est pas néfaste on nous fait croire que c'est une maladie les maladies n'existent pas il y a des gens malades certes mais les maladies n'existaient pas le mal a dit non les maladies n'existent pas c'est juste le corps qui envoie des symptômes pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et par exemple pour moi j'ai relié oui oui c'est le corps qui est en train de lutter c'est normal non 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 il lutte pas en fait il faut comprendre que l'épilepsie par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres l'épilepsie pour moi c'est ça crée des on est des êtres électriques ça crée des spasmes électriques qui va faire qu'à un moment donné s'il y a quelque chose qui bouge quelque chose qui empoisonne le corps le corps de lui-même il va faire des spasmes pour éliminer ce qui ne va pas dans le corps s'il y a un émonctoire de boucher comme les intestins par exemple ça ne va pas sortir c'est pour ça qu'il faut commencer par déboucher les intestins ouais comme je disais on n'est pas là pour parler de naturopathie mais c'est ton rayon vous pouvez par contre vous pouvez reprendre contact avec MagMag elle a un discord aussi bien depuis monté et elle pourra éventuellement à ses heures perdues vous conseiller voilà vous conseille personne voilà du moins voilà on va dire je donne des expériences parce que je ne veux pas en fait être la cause de quoi que ce soit je ne donne aucun conseil je donne mes expériences les gens après ça leur parle ça ne leur parle pas voilà c'est tout ouais tout à fait exactement mais je veux dire quand tu es désespéré quand tu as tout essayé ben est-ce que tu n'as pas essayé au bout d'un moment voilà ma foi bon sur ce c'est pas que je commence à fatiguer donc j'ai coupé le live je suis désolé pour les viewers je ne prends pas de drogue je ne prends pas de truc spécial pour tenir des heures et des heures à compter comme sur certains lives des insultes et des machins donc voilà j'écoute mon corps j'écoute mon corps et mon corps il me dit repose toi donc malheureusement je vais vous abandonner je referai un petit live sympa avec un peu plus de monde j'espère des intervenants qui devaient être là ce soir ou pas bon ben voilà je vous dis bonne soirée tout le monde bonne soirée Fri Panther bonne soirée Mag merci pour l'invite merci d'être passé Mag merci d'être passé Free au moins t'as une parole voilà il n'y a pas de soucis voilà on m'invite je viens ah bah il n'y a pas de soucis vas-y tu peux passer quelques jours vas-y on se fait une petite chouille on envoie du positif et voilà quoi il n'y a que ça de vrai salut Bélie on en reparlera en privé d'accord ok allez bonne soirée au chat bonne soirée au chat ciao 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 salut salut l'on 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 on l'on on l'on on Merci.